De l'accent, de l'accent, mais après tout, en est-ce ? Pourquoi cette faveur ? Pourquoi ce privilège ? Et si je vous disais à mon tour, Gens du Nord, que c'est vous qui pour nous semblez l'avoir très fort, que nous disions de vous du Rhône à la Gironde, ces gens-là n'ont pas à le parler de tout le monde, et que tout dépendant de la façon de voir, ne pas avoir d'accent pour nous, c'est en avoir. Eh bien non, je blasphème, et je suis là de feindre. Ceux qui n'ont pas d'accent, je ne peux que les plaindre. Emporter avec soi son accent familier, c'est emporter un peu sa terre à ses souliers. Emporter son accent d'Auvergne ou de Bretagne, c'est emporter un peu sa lande ou sa montagne. Lorsque loin de chez soi, le cœur gros en s'enfuit, l'accent, mais c'est un peu le pays qui vous suit. C'est un peu cet accent d'invisible bagage, le parler de chez soi qu'on emporte en voyage. C'est pour le malheureux à l'exil obligé, le patois qui t'éteint sur les mots étrangers. Avoir l'accent enfin, c'est chaque fois qu'on compte parler de son pays en parlant d'autre chose. Non, je ne rougis pas de mon si bel accent. Je veux qu'il soit sonore et clair, retentissant, et m'en aller tout droit à l'humeur toujours pareille, en portant mon accent sur le coin de l'oreille. Mon accent, il faudrait l'écouter à genoux. Il vous fait remporter la Provence avec vous, et fait chanter sa voix dans tous nos bavardages, comme chante la mer au fond des coquillages. Écoutez, en parlant, je plante le décor du torri de midi dans les brumes du nord. Il évoque à la fois le feuillage bleu-gris de nos chers oliviers, où je trompe, rap ou gris, et le petit village, à la treille splendide, éclabousse de bleu la blancheur des pastides. Cet accent-là mistral, cigale et tambourin, à toutes mes chansons, donne un même refrain. Et quand vous l'entendez chanter dans mes paroles, tous les mots que je dis dansent la flamme. Sous-titrage ST' 501